j'espère que vous allez bien alors comme promis le mois dernier je reviens cette année sur la chaîne pour vous faire mes bilans lecture et donc cette fois ci le premier de l'année donc le bilan de janvier 2020 j'ai plein de choses à vous raconter et j'avais tellement hâte de pouvoir partager tout ça avec vous donc c'est parti alors avant de commencer je tiens quand même à m'excuser si jamais la luminosité baisse on est dimanche soir dimanche 9 février le soir c'est le seul moment où j'arrive à tourner pour le moment donc désolé si la luminosité n'est pas bonne mais pour l'instant je ne peux guère faire mieux donc voilà j'espère que ça passera quand même j'ai terminé 2019 avec un livre de christian bobin donc autoportrait au radiateur je l'ai fini début janvier christian bobin est un auteur que j'ai découvert en 2019 et que j'ai vraiment apprécié c'est pas des romans ce sont des petites des petits extraits là c'est vraiment tenu comme un comme un journal voyez parfois voilà ça fait à la date des petits passages et ça peut durer plus longtemps ça peut faire deux pages ça peut voilà et des fois juste quelques lignes et c'est un bouc ce sont de ces bouquins de ces bouquins pardon qui se savoure et dans les dans lesquels vous avez envie de piocher quinze mille citations parce que christian bobin en fait observe le monde et et le transmet dans ses écrits c'est plein d'innocence et plein de sagesse c'est vraiment ce sont des moments hors du temps quand je lis ces bouquins vraiment je les savoure parce que voilà ils sont ils sont courts et pourtant ils sont tellement plein de on a l'impression d'être dans un petit cocon c'est très très bien écrit et ouais c'est incroyable et ça vous fait réfléchir voyager il ya beaucoup de choses qui se dégagent en fait de ces bouquins donc je vous invite vraiment à les lire j'en ai un autre de lui dans ma pile à lire j'en ai déjà lu trois quatre et je pense que au fil des mois à chaque fois que j'irai à la procure je risque bien de m'en prendre un autre parce qu'il y en a pas mal en fait mais c'est vraiment un auteur que je vous conseille après ça j'ai lu un témoignage qui me tentait depuis un petit moment dans ma pile à lire j'ai lu du en plein coeur de père rené luc donc aux éditions des presse de la renaissance j'ai pas dit qu'effectivement l'autre était chez un autoportrait radiateur de christian robin était chez folio alors en fait c'est un témoignage qui m'a intéressé parce que j'ai pensé que ça faisait un petit peu comme tim guénard je sais pas si vous connaissez tim guénard on a déjà parlé sur la chaîne mais en fait le père rené luc quand il était enfant il a découvert qu'il connaissait pas l'identité de son père et sa mère s'étant remise avec quelqu'un il a découvert que ce quelqu'un qui s'était pris d'affection pour lui d'ailleurs était un gangster donc voilà il a eu un parcours de vie au début assez difficile et il à l'adolescence il a trouvé dieu il a décidé de devenir prêtre donc voilà il nous livre son parcours de vie quelque chose dans la simplicité vraiment mais dans la foi et j'ai trouvé ce livre vraiment très facile à lire encore une fois comme tous les témoignages ils font réfléchir quel que soit le type de témoignages mais ça fait réfléchir et ça pour ma part lire des témoignages de foi me renforce dans ma foi me questionne aussi et j'ai trouvé ça très très agréable à lire parce que vraiment ça il cherche pas à convaincre ni rien c'est vraiment pour parler de ce qu'il avait vécu de comment il a perçu dieu dans sa vie comment il l'a reçu et comment voilà ça montre même ses épreuves en tant que séminariste parce qu'il a dû faire le choix effectivement entre est-ce qu'il choisissait d'avoir une vie de famille ou est-ce qu'il devenait prêtre et voilà encore une fois tout dans la simplicité et j'ai vraiment beaucoup apprécié donc je sais qu'il a sorti un autre livre je pense que je m'y pencherai un de ces quatre mais pour l'instant j'ai en tout cas beaucoup apprécié ce premier témoignage et je vous le conseille largement après ça j'ai totalement changé de paysage littéraire je me suis plongé dans de la bitlite avec le livre les frères o'nil de céline du froid aux éditions elixiria donc je suis céline depuis un petit moment j'ai lu certains de ses livres certains parfois avant qu'ils soient publiés je les ai corrigés avant donc voilà céline est une amie de plume et j'aime beaucoup sa manière de narrer sa plume est vraiment très belle très légère et encore une fois c'est ce que j'ai le plus apprécié dans son dans son roman voilà tout de suite on est plongé dedans elle décrit ses personnages elle a une vraiment une manière de dire les choses que j'apprécie beaucoup en plus de ça j'ai eu vraiment une impression de me retrouver dans les rues de rome puisque ça se passe essentiellement dans les rues de rome donc en fait on suit les trois frères o'nil donc liam connor et et yann qui vont se transformer en immortel pour assouvir leur vengeance sur un un vampire auprès des événements particuliers et on les retrouve du coup au bout de 400 ans j'ai eu du mal principalement parce que je crois que la bitlite n'est pas forcément mon genre de prédilection ceci dit oui vraiment j'ai apprécié la plume j'ai eu du mal avec les personnages vraiment je crois qu'il ya que liam qui a remporté à peu près les suffrages j'ai trouvé j'ai beaucoup aimé la manière dont céline le faisait évoluer connor est resté un peu fidèle à lui même mais il est un petit peu effacé par rapport aux autres et yann m'a posé plus de soucis dès le début en fait parce qu'on décrit comme l'éternel ado et j'ai du mal à me faire au concept que après 400 ans on puisse on puisse encore agir comme un enfant qui ne sait pas comme un adolescent qui ne connaît pas grand chose c'est juste ça voilà ce sont des choses qui m'ont dérangé dérangé moi de mon point de vue je pense que d'autres personnes ça les dérange pas du tout puis c'est vrai que d'un point de vue logique les dieux de l'olympe sont censés être sages et se comportent comme des gamins donc dans cette logique là ça rentre très bien mais j'avoue que moi j'ai eu un petit peu de mal avec ce concept là et mais sinon j'ai trouvé ça très intéressant la manière dont céline dont céline tournait les choses et voilà comme j'ai eu peu d'affinités avec deux des trois personnages c'est un peu plus compliqué mais j'ai apprécié et je trouve que la mythologie qu'elle a mis en place était intéressante je regrette pas du tout de l'avoir lu mais voilà vu que mon manque de sympathie pour certains c'était voilà mais c'est c'est un gros bouquin et on sent qu'il ya eu du travail dessus donc voilà je peux que le conseiller à ceux qui aiment le genre de l'habit lit moi malheureusement ça l'a pas extrêmement bien fait mais je regrette pas du tout d'avoir découvert céline dans cet univers là parce que je la connais dans d'autres choses et ça faisait plaisir de la retrouver dans un ouvrage un petit peu différent de ce que j'ai déjà lu d'elle puisque c'est plutôt du fantastique qu'elle fait habituellement et pas de l'habit lit voilà ensuite alors aussitôt acheté aussitôt lu j'ai lu les deux premiers tomes de check me up de alors attendez que je maquille en joji je ne sais pas si ça se dit comme ça pardon si j'écorche le nom donc aux éditions quasi alors c'est en fait un manga un shojo puisque je lis essentiellement des shojos quand je lis des mangas je suis une grande romantique on s'en sera douté en fait c'est l'histoire de d'une infirmière qui voilà alors nana zé nana zé en fait fait des études infirmières parce que quand elle était plus jeune elle a sauvé quelqu'un avec l'aide de de ce docteur là elle est tombée en amour là et elle décide de devenir infirmière et de finir dans son service pour pouvoir passer toutes ses journées à côté lui sauf que quand elle débarque dans le disservice elle découvre que c'est un démon qui l'est exécrable et elle ne peut pas le supporter donc bref voilà mais elle va pas lâcher pour autant parce que le premier jour en fait elle débarque et elle lui avoue son amour et il l'envoie comme une enfin il l'envoie balader comme une si elle est une pauvre serpillère mais voilà elle va elle va tenir bon pas forcément dans ses sentiments mais voilà ça reste quand même et les voir évoluer entre les deux c'est top j'ai tellement apprécié que j'ai acheté les tomes 3 et 4 dans la foulée et que je me retiens de les lire parce que la suite n'est pas encore sortie et que je ne veux pas être frustrée à mort de ne pas avoir la suite mais c'est vraiment un manga qui m'a vraiment plu et ce contexte infirmier hospitalier me plaît énormément qui me rappelle un petit peu perfect world mais sous un autre angle donc je je peux que vous conseiller pour les amateurs de manga ou pas parce que c'est trop bien après ça on m'a prêté le tome 9 de agatha raisin enquête donc saletant pour les sorcières aux éditions il me semble albert michel de mc beatham alors il me semble que l'auteur depuis il est décédé je crois que je l'ai lu juste après son décès quelque chose comme ça on m'avait dit tu verras c'est super bien c'est un peu comme agatha christie mais avec un humour un peu plus voilà enfin alors je suis désolée je n'ai pas lu agatha christie le policier c'est pas mon genre mais je l'ai lu et non ça se lit je suis désolée de le dire agatha raisin est une dame qui voilà une dame qui a une quarantaine une cinquantaine d'années et qui qui voilà elle arrive en villégiature dans un village pour parce que voilà elle s'est fait ça qui est par une une coiffeuse qui lui a mis de la crème dépilatoire sur les cheveux donc je voulais s'imaginer le résultat elle va se cacher là bas c'est vrai là bas elle un peu comme arabesque on va dire ce qui est une référence que je connais comme jessica fletcher là où elle passe il y a un crime qui se passe donc elle va essayer de démêler tout ça mais de manière un peu nulle il faut le dire elle va s'attirer des ennuis tout ça donc sur principe c'était sympa ça se laisse lire et ça se lit très facilement mais j'avoue que j'ai pas tellement pas tellement apprécié peut-être parce que j'ai commencé par le tome 9 mais je pense normalement dans une série policière comme ça les tomes sont un petit peu indépendants il ya un fil conducteur avec les personnages mais l'histoire en elle même voilà j'ai moyennement accroché aux aux personnages d'agata voilà je pense pas que je lirais les autres mais c'était intéressant de découvrir ces bouquins que je croise régulièrement dans les dans les librairies je vais pas vous en dire grand chose de plus là c'était bien mais sans plus après ça je me suis plongé encore une fois j'ai fait un bond dans les genres quoique pas tellement mais moins que on va dire de témoignages au big lead je me suis plongé dans gas billet magnifique de francisco de gerald il me semble que c'est ça son vrai nom chez folio alors là c'est un bouquin qui avait été offert pour l'achat de folio donc si vous connaissez pas l'histoire de gatsby magnifique elle a été fait en film je n'avais pas vu je connaissais de nom l'histoire c'est un homme un peu mystérieux qui fait des des soirées mondaines très 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 renommée mais en fait personne ne sait grand grand chose de lui donc c'est un bouquin qui est très court qui fait à peu près 200 pages voilà qui est du point de vue d'un personnage extérieur à gatsby c'est un c'est une histoire qui était très intéressante à lire un peu perturbante à lire au début parce qu'on sait pas trop on est quel personnage parle qu'est ce que c'est que le rapport avec gatsby et ce que le titre quand même nous indique voilà gatsby magnifique mais j'ai pas mal apprécié l'histoire qui est assez elle pousse à réfléchir quand même elle est assez mystérieuse et je peux pas vous en dire beaucoup plus sans spoiler l'histoire mais en soit la narration était plutôt intéressante les personnages aussi même si on n'en sait pas grand chose mais voilà j'ai quand même pas mal apprécié et je pense que je peux vous le conseiller oui je vous le conseille pour une lecture qui change voilà c'est c'est je pense que c'est un petit peu aussi une histoire on sait pas trop comment se positionner comment voilà mais c'est c'est assez agréable à lire ça se lit vite et c'est assez agréable ça fait réfléchir on sait pas dire c'est un petit ovni au niveau littéraire mais presque mais c'est plutôt réussi alors je suis vraiment navré la luminosité elle baisse c'est horrible j'espère que ça sera quand même pas trop désagréable à regarder alors après ça j'ai terminé parce que je l'ai écouté sur tout le mois de janvier je me suis fait en fait en version audio les trois mousquetaires d'alexandre dumas donc chez oyolib ça a été encore une fois un coup de coeur si vous ne le savez pas si vous suivez ma chaîne depuis peu je suis en amour des trois mousquetaires j'aime beaucoup alexandre dumas malgré toutes les polémiques il y a autour de lui je suis vraiment très fan j'aime sa plume j'aime sa manière de présenter les choses les petits clins d'oeil d'humour qui glisse dedans même si voilà il a beaucoup fait de fioritures on va dire autour du côté historique tout à fait toujours historique mais voilà j'aime ce qu'il a fait et la manière dont il nous plonge dans ce dans ces contextes dans lesquels il ne vivait pas à l'époque puisque les trois mousquetaires c'est avant son époque à lui et la manière dont la narration est faite je vous mettrai le nom du narrateur ici elle est extraordinaire j'ai pris un tel plaisir à réécouter tout ça en plus les voix sont faits enfin c'est un seul narrateur qui réussit à faire les voix de tous les personnages d'artagnan porto saramis richelieu la reine tout ça c'était mais c'était incroyable je suis accro à cette histoire j'ai même déjà envie de la réécouter de la relire c'est entre la plume de d'alexandre dumas qui nous emmène voilà et la narration qui était avec un ton juste et tout ça vraiment bref c'est vraiment je peux que vous conseiller parce que c'est un bouquin sens l'écoute dure plus de 20 heures ce qui est un régal pour moi parce que du coup je pouvais écouter longtemps et et enfin je crois que je vais me faire 20 ans après aussi parce que ils l'ont chez au du libre et je je risque de me faire 20 ans parce que j'aime tellement cette histoire j'aime tellement cet univers et c'est ces quatre amis que voilà je peux que je peux que craquer si vous n'avez pas encore lieu les trois mousquetaires s'il vous plaît il est tellement bien j'aime trop voilà je peux pas dire grand chose de plus sinon qu'encore une fois bas à chaque relecture c'est un coup de coeur à chaque réécoute c'est un coup de coeur donc voilà et pour terminer le bilan de mes lectures je vais vous parler de deux livres à la fois parce que je les ai lus en fait l'un à cheval sur l'autre on va dire donc j'ai commencé la storia de elsa morante donc chez folio j'ai oublié pas le truc de chez folio en fait ce mois-ci c'est un bouquin qu'on m'avait offert en fait qui parle de d'une famille de trois personnes il ya la maman ida qui au début de la guerre dans les années 40 et une c'est ça donc deuxième guerre mondiale une italienne qui va être violée par un allemand un jeune allemand et elle va du coup enfanter un bâtard alors qu'elle a déjà un fils nino qui est adolescent qui a une quinzaine d'années et elle va engendrer du coup usépée qui est ce qu'elle va appeler un bâtard et elle va essayer de l'élever malgré la précarité de la guerre tout ça et en fait on va suivre ces trois personnages et d'autres pendant les années de guerre jusqu'aux années 46 47 et comme vous le voyez c'est un énorme pavé qui n'est pas toujours lumineux dans l'histoire j'ai eu du mal parce que je voyais pas où on allait je voyais pas d'espoir je voyais pas de voilà c'est normalement c'est lourd en fait 900 pages 960 précisément de de voilà de complications de personnages psychologiquement fragiles je captais pas où est ce que l'auteur voulait nous emmener en fait et ça a été compliqué donc au milieu je me suis plongée dans qui est donc le cinquième tome donc le dragon céleste de kevin tran et fanny antini aux éditions michel laffont cette série est un coup de coeur pour moi c'est le c'est la série un peu manga doudou pour que je rigole parce que c'est des fois c'est tellement incongru et les dessins me font rire je trouve ça très très amusant ça me fait vraiment beaucoup de bien pour me changer les idées c'est parfait même si là au début j'avais un petit peu de mal parce que j'étais à fond là dedans et j'avais pas le moral quand on voit pas le moral et qu'on met un truc qui n'est pas joyeux on a encore moins le moral oui donc voilà je j'ai essayé de dire ça le premier chapitre il y en a cinq et le premier chapitre est un petit peu plus puis je crois qu'au bout du deuxième ou du troisième j'étais j'étais affondant et j'ai rigolé tout ce que je savais donc si vous passez par là kevin tran et fanny antini merci parce que vous me redonnez toujours sourire avec avec ce manga donc merci infiniment et donc je vais vous faire un petit topo sur celui là ce que je l'ai fini en fait au début du mois de février mais comme je tiens pas non plus à m'attarder dessus comment vous dire que arrivé il me reste 300 pages j'en avais mais ras le bol vraiment j'en avais assez je trouvais ça déprimant mais vraiment pourtant la plume de l'auteur était vraiment vraiment intéressante mais je des pavés vous savez je déteste les livres dans lesquels on a un paragraphe qui fait trois pages pour les classiques ça va bien il n'y a pas de problème j'ai tendance un petit peu à les sauter aussi quand c'est pas voilà j'ai déjà un peu de mal dans les classiques mais là j'ai fini par switcher à regarder les dialogues à l'info je reviens un petit peu en arrière et bref j'ai switché les 300 derniers pages comme ça 300 dernières pages et je suis arrivée à la fin et j'ai fait oh non me dites pas que c'est ça oh non oh non c'est confirmé oh non je suis pas d'accord mais peut-être qu'il ya encore un espoir oh non c'est pas possible non me dites pas que je me suis tapé 900 pages juste pour ça si bah si je me suis tapé 900 pages juste pour ça donc c'est une fresque très je pense j'ai encore appris des choses sur la deuxième guerre mondiale sur les privations en italie comment c'était vécu et ça ça a été très intéressant du bout d'un moment je suis désolé mais j'en pouvais plus quoi non ce livre était intéressant mais les premières 500 pages quoi j'en avais marre après il y en avait juste marre c'était juste pas le moment ou alors c'était juste pas pour moi même si les amours en terre à mon avis je crois qu'elle a eu un grand succès à l'époque mais c'était juste pas pour moi quoi c'était pas pour moi et je peux le conseiller aux amateurs du genre d'historique et tout mais alors moi ce ton dramatique c'est pas possible c'est pas possible j'y arrive pas là j'y arrive pas donc pour moi ça a été une c'était la lecture difficile de ce mois vraiment j'ai très compliqué très très compliqué c'est pour ça que je m'arrêtais là et que je vous en parlerai juste brièvement le mois prochain en vous disant vous me souvenez j'ai parlé de ça si vous voulez savoir et vidéo précédente mais pour moi c'est tout mais je sais dernier petit point que je tenais à faire avec vous puisque j'en ai parlé dans ma vidéo de retour je voulais vous parler donc des sorties des quelques bouquins que j'ai en tant qu'auteur donc au mois de janvier le 24 janvier précisément il y a mon intégral du masque du silence qui est sorti en auto-édition donc via LibriNova il est sorti essentiellement il est sorti uniquement même d'ailleurs en fait en format numérique pour l'instant ça représente quelque chose comme 780 pages de contenu donc il y aller tout le contenu de la série c'est à dire les deux tomes plus le spin off qui se passe après les deux tomes plus de nouvelles sur l'univers donc il y a pour vous dire un petit peu je vais vous faire ça brièvement qu'est ce que c'est que le masque du silence c'est en fait l'histoire d'Hélène Esperanza qui est issue d'une famille d'enchanteurs qui a été maudite par Napoléon pas celui qu'on connaît un autre il y a 200 ans en arrière donc ce qui fait que la magie la magie le pouvoir ne se transmet que par les femmes et une génération sur deux donc Hélène fait partie des deux concurrentes entre guillemets à pouvoir recevoir la magie elle n'en veut pas mais c'est pourtant elle que sa grand-mère va choisir et c'est à elle qu'elle va transmettre la magie et elle va mourir pour lui donner alors qu'Hélène n'en veut pas et ça va être pour elle très difficile à accepter elle va le cacher avec l'aide de son chat garde du corps qui parle face au lassi sauf que vous imaginez bien que ça va pas se passer comme ça puisque la magie va se manifester de différentes façons et que Hélène va devoir assumer sa partie de la malédiction puisque la transmission n'est que la première partie la deuxième c'est que la jeune fille qui reçoit le masque pardon qui reçoit la magie je spoil se voit obligé de porter un masque qui la rendra muette jusqu'à ce que l'homme de sa vie vienne lui returer autant vous dire que Hélène elle est vraiment pas d'accord avec ce principe là mais elle va devoir s'y soumettre et de quelques complications vont arriver en plus parce qu'elle va devoir intégrer la société des intenteurs l'école tout ça tout ça donc vous avez 780 pages pour découvrir tout cet univers là c'est une ré ré édition donc elle a déjà connu trois éditions différentes ceci est la dernière j'espère j'espère qu'elle vous plaira si vous lancez dedans elle est à 7 euros 99 c'est à peu près un quota de 1 euro par tous les 100 pages donc ça reste raisonnable j'espère à ceux qui lui ont donné sa chance déjà un grand merci à ceux qui lui donneront sa chance merci aussi à ceux que ça n'intéresse pas et bah tant pis y'a pas de problème voilà je suis juste heureuse de pouvoir vous rejoindre mes lecteurs et de pouvoir vous faire rêver peut-être encore un petit peu certains pour pour une nouvelle histoire d'autres pour un univers qu'ils connaissent déjà mais refaçonner et voilà c'est une grande aventure qui est parfois un petit peu difficile à vivre l'auto-édition et si vous voulez en ces cas j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo là dessus mais je vous remercie en tout cas de tout le soutien que vous m'apportez il est extrêmement fort extrêmement puissant et je n'en serai pas là si vous n'étiez pas là donc voilà merci beaucoup et du coup je vais terminer sur ça j'espère que vous avez d'excellentes lectures en janvier que vous avez fait de belles découvertes n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu s'il ya des bouquins que je viens de vous présenter qui vous font envie ou d'autres pas du tout en échange c'est ça qui m'a manqué le plus dans les vidéos c'est pouvoir échanger avec vous de pouvoir vous parler de ce que j'ai lu et que vous puissiez me dire vous puissiez réagir donc n'hésitez pas à le faire et je vous retrouve donc le mois prochain avec d'autres lectures aussi intéressante je l'espère en tout cas et voilà je vous fais plein de gros poutous je vous remercie d'être là encore et toujours après tout ce temps donc merci je vous embrasse